Bonjour, ici Piero Sainte-George, je suis l'auteur, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'entre autres ce livre « Survivre à l'effondrement économique ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux livres qui sont sortis, et le hasard des choses est assez étonnant, qui sont sortis au même moment, en janvier 2015, donc nous sommes aujourd'hui encore en janvier 2015. Deux livres dont je voudrais vous parler, le premier, Laurent Oberton, la France Big Brother. Vous connaissez Laurent Oberton si vous me suivez, j'ai déjà fait la chronique de ses deux précédents livres, La France Orange Mécanique, qui est le premier volet d'une trilogie, dont celui-ci est le deuxième volet. Et puis de Utoya, l'histoire d'Anders Breivik, cette personne qui a tué un bon nombre, je crois, 80 ou 77 personnes en Norvège. Très intéressant, un livre très intéressant, et puis bien sûr, je pense que vous le connaissez, parce qu'il a un succès phénoménal en France. Et donc je vais vous parler de ce livre, et simultanément, d'un autre livre qui est vraiment étonnant, et qui va ensemble, à mon avis, le dernier livre de Michel Houellebecq, « Soumission ». Michel Houellebecq, un des plus grands, même probablement à mon avis, le plus grand auteur français francophone vivant. J'ai adoré tous ses livres, surtout de son premier, « Extension du domaine de la lutte », et les autres, les particuliers élémentaires, plateformes, même ses poèmes sont très intéressants. Celui-ci est vraiment exceptionnel, et je voudrais vous en parler. Alors, commençons par La France, « Big Brother » de Laurent Oberton. J'aime bien l'auteur, c'est pas forcément les livres avec le style le plus facile à lire, mais les sujets que traite Laurent Oberton sont simplement extraordinaires et extraordinairement bien traités. Son premier, « La France Orange Mécanique » parlait de la violence, de la criminalité présente en France, et finalement du laxisme légal, judiciaire et idéologique, tant de la gauche gauchiste que la droite gauchiste, post-68 art, qui laissait passer ce qui est un véritable massacre en France, notamment pour les femmes. D'ailleurs, j'ai repris dans mon troisième livre, « Femmes au bord de la crise », j'ai repris un certain nombre de chiffres que donnait Laurent Oberton dans son excellent livre, « La France Orange Mécanique », pour contextualiser les problèmes qu'ont d'ailleurs notamment les femmes, mais pas seulement, quant à la violence, notamment dans le milieu urbain, violence sexuelle, violence physique brutale, violence psychologique, et finalement ce que tous les Français, et par extension en fait les Occidentaux, subissent à cause du laxisme finalement ambiant. Dans son deuxième volet, « La France Big Brother », Laurent Oberton, traite de ce laxisme, de ses causes et de ses applications, et il utilise une technique littéraire qui est très intéressante, qui est celle du roman, puisqu'il s'agit de lettres écrites par des membres du parti, on va découvrir dans ce livre qui est le parti, pour s'adresser à un Français moyen, et donc ce faisant, évitant de nommer de manière explicite des gens, et d'avoir des procès. Je trouve que la technique est très habile et très intelligente. La France Big Brother, parce que, évidente référence au roman de l'excellentissime, probablement l'un des meilleurs écrivains, les plus grands écrivains de l'histoire de l'humanité en fait, George Orwell, 1984, où Big Brother surveille et contrôle la population, entre différents blocs, Eurasia, Amérique, etc. Bref, il nous montre que nous sommes dans 1984, thème que j'ai déjà abordé, et que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'abonde dans ce sens, nous sommes dans 1984. Nous sommes surveillés, nous sommes polissés, nous avons une police de la pensée, et elle est bien pire que celle que décrivait Orwell, car il ne s'agit pas d'une dictature totalitaire visible avec des forces armées, pas encore, mais au contraire, c'est une dictature volontaire de la plupart des gens, qui compte sur notre servilité, sur notre soumission volontaire, soumission dont vous verrez, nous parlerons dans le livre de Michel Houellebecq, soumission qui nous a rendus totalement à la merci d'un parti que Laurent Bertone décrit, un parti comme dans George Orwell, 1984, d'ailleurs son livre, La France Big Brother, est parsemé d'excellentes anecdotes et citations d'Orwell, et donc ce parti, il est protéiforme, il a beaucoup de formes, il est, ce parti est les médias dominants, il est les journalistes, il est le verbe être, il est les politiciens, il est le totalitarisme de marché, il est une forme de capitalisme dévoyé qui est devenue une sorte de socialisme pour les riches, parce qu'il permet aux grandes entreprises, aux multinationales de toujours gagner quoi qu'elles fassent, on l'a vu avec les banques, il est aussi un socialisme qui tue l'entreprise, qui tue la vivacité des entreprises, qui tue la vivacité des hommes, et qui finalement, comme tous les socialismes, finit toujours, toujours, toujours par détruire la société, car elle l'empêche, elle empêche l'homme d'être un homme, elle empêche la femme d'être une femme d'ailleurs, et elle transforme tout le monde dans une sorte d'esclave peu productif, le tout surpris par les bons sentiments, et ce parti est aussi l'enseignement, ce parti est évidemment l'éducation nationale, ou des éducations nationales de nos jours, et ce parti est aussi la lâcheté de la population qui, par son consumérisme, dans laquelle on l'a amené, va continuer à accepter cet esclavage, et là on retrouve des thèmes chers à Kluskar, ou même à Soral, qui va se soumettre volontairement, tant qu'il y a encore quelque chose à grailler, tant qu'il y a encore quelque chose à gagner, tant qu'il y a encore une gonzesse à baiser, ou quoi que ce soit. On est devenu, comme le dit très bien Pierre Hillard, des systèmes digestifs avec un sexe. Ce livre, et moi je l'ai trouvé drôle, et pertinent, puisqu'il va exactement dans le sens de ce que j'écris dans mes livres, bien entendu, d'ailleurs, petit clin d'œil à Laurent Auberton, merci d'avoir, on voit dans votre livre que vous avez lu les miens, il y a des citations qui sont tirées d'un de mes livres, donc merci, et surtout ça se voit qu'on va sur la même longueur d'onde, donc j'ai hâte de pouvoir vous interviewer, parce qu'il y a des choses intéressantes à mon avis à dialoguer par rapport à votre oeuvre, et par rapport à la réalité, réalité qui rattrape forcément le parti, qui va le rattraper, alors je ne vais pas vous en dire plus, parce que c'est un livre que je vous encourage vraiment, vraiment à lire, achetez-le, volez-le, faites-le vous prêter, il est vraiment excellent, et la réalité va rattraper forcément le parti. Alors, c'est là où, à la fin de ce livre, en fait, commencent, à mon avis, bien sûr, mes livres, c'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé au constat qu'il n'y a pas moyen de changer cette machine infernale, cette méga-machine comme l'appelle Laurent Ozon, qui va tous nous broyer tôt ou tard, à la fin de ce livre vient la question de la liberté, de l'autonomie, et de comment on fait, et c'est là où, très modestement, mes livres entrent en jeu, mais pas seulement mes livres par rapport à l'autonomie et la survie, entrent en jeu également ce que ça veut dire d'être un homme. La Voix Virile de Jack Donovan, c'est le livre qui devrait suivre en tant que solution, puisque Laurent Oberton le dit lui-même, pour l'instant, en tout cas dans ses deux premiers livres, il ne donne pas de solution, il fait un constat, un réquisitoire terrifiant et même sans pitié du monde terrifiant dans lequel on vit, et c'est tout à son honneur d'ailleurs de le faire, et ça ne m'étonne pas qu'il n'est pas du tout et de moins en moins, il sera de moins en moins invité dans les médias et de plus en plus ostracisé, puisqu'il dit la réalité. Or, ce parti, s'il a peur d'une chose, c'est la réalité. Et à mon avis, la réalité va le rattraper, parce qu'il y a une chose que le parti n'a pas prévue, c'est que le monde est fini. Or, l'idéologie du progrès, l'idéologie de gauche, elle est basée sur le concept qu'il y aura toujours un progrès. Et quand les progrès réels ne sont plus possibles, elle est partie sur des progrès sociétaux complètement absurdes, sur cet égalitarisme complètement contre nature, et ce qui est intéressant, c'est que la nature, le réel, va les rattraper, et va les rattraper, et nous avec, avec une extrême brutalité, une extrême violence. Et je pense que la plupart des gens qui font partie du parti, et vous savez qui vous êtes, vous allez tous mourir dans d'atroces souffrances, massacrées, littéralement mangées pour certains, par la populace, le jour où il n'y aura plus rien, et le jour où elle va s'exploser. Et c'est bien pour ça que le parti essaye de dérouter cette colère qui tôt ou tôt va monter vers un ennemi, un ennemi intérieur, un ennemi extérieur, alors on a bien essayé avec des dictateurs dans d'autres pays, on va essayer, et c'est pour ça qu'il y a cette mise en conflit entre islam et occident de plus en plus qui est créée à mon sens. Et d'ailleurs, cela me permet de parler du dixième livre, Soumission, de Michel Houellebecq, car lui, sous forme d'un roman, se projette cinq à dix ans dans le futur de la France, et de manière très habile, il décrit, alors tout le monde le sait, puisque vous avez entendu le pitch, il décrit une France où, pour la première fois, un président à la tête d'un parti musulman prend le pouvoir et le décrit de manière très habile. Alors c'est là où tous les critiques et les journalistes, sans avoir lu le livre, ont tout de suite appelé à un livre islamophobe, simplement parce qu'il décrit la possibilité qu'un jour, un musulman dans un pays où la population non européenne est donc d'Afrique et des pays musulmans, et aussi dont la foi musulmane se grandit et grandit beaucoup plus vite que le reste, puisse un jour prendre le pouvoir. Ce n'est qu'arithmétique, ce n'est que, s'il n'y a pas d'effondrement majeur ou de changement exceptionnel des choses, de la tendance, elle est vers, alors est-ce que ce sera en 2017 ? Sûrement pas. Est-ce que c'est en 2022 comme le cas de ce livre ? Probablement. Ça devient une possibilité réelle. À 50-50, on voit que ça a été très, dans son livre, il décrit une campagne électorale et des élections très très, qui se jouent à très peu. Mais en 2027 et plus tard, ça me paraît évident. Je veux dire, la masse fait que ça se fera, à moins que la religion musulmane disparaisse, à moins qu'il y ait une sorte de réforme dans l'islam, ce que je ne crois pas du tout qui puisse arriver. Et donc, ce livre a été annoncé comme étant islamophobe ou contre l'islam, notamment parce que, dans le passé, Michel Houellebecq avait fait quelques remarques négatives sur l'islam. En réalité, ce livre, c'est une éloge de l'islam. Mais je l'ai lu et j'étais abasourdi. Il est extrêmement bien écrit. Alors, c'est toujours la même trame, c'est toujours l'histoire d'un personnage un peu loser, un peu frustré, un peu... En tout cas, Michel Houellebecq a l'honnêteté chaque fois de prendre des personnages qui sont des anti-héros. Peut-être parce que c'est comme ça que lui se perçoit et qu'il projette une partie de lui-même dans ses personnages. Bon, on voit que ce personnage professeur d'université médiocre et qui s'est médiocre et ça aussi c'est une des choses géniales dans les personnages de Houellebecq c'est que dans tous ses livres les personnages ne sont pas ces petits cons qu'on voit malheureusement dans la vie qui en fait comme on dit en français et en Suisse on dit qu'ils pètent plus haut que leur cul c'est-à-dire des gens qui sont assez médiocres et qui se la jouent soit parce qu'ils ont un bon salaire soit parce qu'ils ont de la tchatche qui essayent d'élever leur niveau ce qui est humain puisqu'on va draguer de meilleure gonzesse si on est à un plus haut niveau donc on fait semblant d'avoir un plus haut niveau ce n'est pas le cas des personnages de Michel Houellebecq ils sont très humains finalement ils ont une certaine modestie déprimante et donc ce professeur d'université sert de prétexte de montrer une certaine évolution de la France mais aussi une certaine réflexion sur comme le fait dans un chapitre excellent Laurent Berton sur la sélection naturelle sur ce que ça veut dire la survie et là ça touche évidemment à ce que j'écris et à ce que je fais et donc touche à une certaine anthropologie de l'homme et finalement ils montrent que l'islam est une religion qui est assez en phase et qui est assez synchrone avec une certaine anthropologie et un certain nombre de comportements basiques de l'être humain et donc qui a certains avantages pour se propager pour se répandre et pour convaincre les gens et ils le montrent de manière très habile alors évidemment c'est un roman c'est une sorte de projection dans l'avenir et donc c'est une manière je ne sais pas je ne crois pas que c'est une manière d'alerter mais c'est une manière de montrer ce qui est possible et finalement de montrer que ce serait dans son scénario pas si terrible que ça et qu'au contraire on voit même dans son cas je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher le plaisir de le découvrir on peut même imaginer dans son cas que l'islam en France est source d'une renaissance d'une vraie renaissance d'un renouveau d'une croissance économique et morale et même diplomatique retrouvée et c'est tout à fait original et très très bien pensé et vraiment c'est un livre qui est extrêmement agréable à lire qui vous fait beaucoup réfléchir je pense d'ailleurs que ce livre va faire énormément va faire en sorte que beaucoup de gens se convertissent à l'islam je suis persuadé et donc c'est un livre à lire c'est un livre très balancé mais là aussi qui décrit une certaine situation qui ne tient pas compte de ruptures profondes que je décris dans survivre à l'effondrement économique ou rue Barba qui peuvent venir du fait que la linéarité de notre monde ne va pas continuer et je pense que autant Michel Houellebecq dans son livre que Laurent Bertone lorsqu'il fait parler des représentants du parti ne tiennent pas en compte que le monde fini ne peut pas avoir une croissance infinie et que donc les ruptures économiques vont être bien plus grandes que ce que sont puisque là il décrit une France dans le début de son livre il décrit une France en catastrophe économique mais enfin une catastrophe qui n'est rien par rapport à la catastrophe que je pense va arriver et donc ce qui est très intéressant c'est qu'à la suite de ces livres que je vous conseille qui sont vraiment excellents si vous ne connaissez pas encore survivre à l'effondrement économique parce que c'est ce qui nous pend à mon avis lisez mon livre et si vous êtes une femme lisez Femmes au bord de la crise pour vous donner une idée aussi du féminisme féminisme dont les méfaits sont très très bien décrits dans la France Big Brother où il fait parler une féminisme c'est tout à fait un chapitre intéressant et si vous êtes un homme vraiment je vous encourage lisez La Voix Véril de Jack Donovan il me plaît non seulement parce que j'ai fait la préface mais c'est parce qu'il nous donne pour nous les hommes une façon de vivre qui est la seule façon digne pour un homme dignité que l'on retrouve dans l'islam que décrit Welbeck une dignité virile assez intéressante et qui touche certains des points importants de l'homme donc ces deux livres je vous les conseille ça vous ouvre l'esprit encore une fois pensez par vous-même réfléchissez par vous-même mais ces deux livres sont deux livres qui font réfléchir c'est rare dans la merde de littérature qu'il y a depuis 20 ans avec tous ces bouquins de merde que je ne citerai pas pour ne pas me faire d'ennemis mais ça c'est deux bons bouquins deux bons auteurs deux excellents auteurs celui-ci vraiment très très actuel et Michel Welbeck le plus grand à mon avis le plus grand littéraire français vivant donc à lire et puis réfléchissez par vous-même et préparez-vous parce que ce qui va arriver quoi qu'il arrive ça va être violent à bientôt